Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on est en Xellou JNI, on joue contre Sram, Lyop et Lyotrop et on a une cote de 4405. Bon, Lyotrop sur une map qui n'est pas hyper grande, ça va, c'est pas trop gênant. Le Sram, ouais franchement ça va, je préfère que ce ne soit pas sur une trop grande map que j'affronte cette compo entre l'Elyo et le Sram. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a, bon, Pritek, Pritek. On a pas chance du Hobbit sur l'Elyop, Pritek, ok. 56 esquive PA sur l'Elyop, ok arnaque, ah ça me vole de la J, d'accord, pas très gentil. Il s'invit pas. Voilà. Oui, oui. Pas très marrant ça, monsieur. Il s'invit pas, le bonhomme. J'apprécie l'audace, si vous voulez. Le truc, c'est qu'en fait, un Sram non-invit. Je l'y place mon étape proie avec Luginac, et une fois que j'ai l'étape proie, en fait, je peux le trouver quand je veux. Sauf s'il le décale avec l'Elyo ou je sais pas quoi, mais... Hum, on va voir. Est-ce qu'il le ramène ? Non, il va juste abasser mon Uji, je pense. Bon, c'est Relu qui m'est enlevé de l'HD par contre, ça, ça fait chier. Est-ce que ça vaut la peine que j'aille taper à travers le portail ? Non, je suis en dégâts de mêlée, je pense que j'y perds plus que j'y gagne. On va faire tac. Tac, tac, on prend l'Ebène Distance. Tac, tac, et Bène Mêlée. J'ai presque envie d'aller dans son portail, ça va peut-être le saouler un peu. Non, je vais rester là. C'est après, je me mets l'étape portail si je passe dedans. Hum. Bon, le Yop qui se fout le boost, qui a l'air d'avoir un mode avec beaucoup de crit, ça fait un peu peur. Je vois des res... Je vois des res terre, eau, air. Est-ce que ce ne serait pas du Nocturlable ? Je ne sais pas trop. On va mettre un lapin en vrai, on va venir là. On va mettre un lapin ici. Hop, on va faire un petit sélectif comme ça. Ouais, et là pour le coup, on va venir prendre l'Ebène Mêlée. Hein ? Ah oui ! Oui, oui, oui. Bon, on va faire un mode régen sur l'OG. On ne peut plus passer dans les portails Heliotrope Tour 1. J'avais oublié ce détail. Enfin, en tout cas, pour les ennemis. Mais oui, il y a ça. Eh oui, évidemment. Bon, le SRAM qui érode en zone. Ah oui, je me suis placé comme une merde. Mais je pensais venir prendre le stack Ebène Mêlée. Et du coup, j'aurais mieux fait de bouger la limite. Enfin, j'avais plus de PM. Mais ouais. J'aurais dû me rappeler qu'on ne pouvait pas passer dans les portails Heliotrope T1. C'est pas grave. On se rafraîchit la mémoire, on redécouvre la méta. Là, il est embêté parce que s'il me refait un fourvoiement, il peut passer un vie. Et un seul fourvoiement, ce n'est pas Inside en héros. Limite, je n'ai même pas besoin de me le debuff. Enfin, cela dit, je pourrais me debuff quand même le malus d'Aji. Il me remet un autre. D'accord. Alors, on va venir tranquillement mettre déjà du retrait. Comme ceci. On va mettre... En vrai, je vais mettre cela ici. On va faire un petit paradoxe. Hop. Ma pétrif, elle a combien ? 4. Tac. Il me faut roll back. Mon mif. J'aurais bien aimé m'arranger pour lui caler un ébène in the nose. Mais tranquille, hop. Voilà, là, j'ai un placement qui me va bien. J'ai pris de boost PA. J'aurais pu m'arranger peut-être pour lui caler mon ébène en allant taper un peu au cac. Peut-être en évitant le roll back. J'aurais pu m'en passer. Ça aurait mis un ébène sur le SRAM, ça aurait été pas mal. Mais bon, c'est quand même pas dégueu. Mon état de pro est placé. L'érosion est placée sur le SRAM. L'hélio, il est taclé. En plus, il n'a plus trop de PA. Alors, exode, contraction. Il ramène son SRAM. 4 PA, toujours taclé. Il va être un peu embêté sur son gameplay. Avec mon UJI. Je vais pouvoir faire des trucs. Flamish. Bon, quand ça balance de la Flamish comme ça, c'est qu'en général, ça ne sait plus trop quoi faire. Je pourrais me booster un peu en PM et compagnie. Je ne vais même pas me tracasser. Je vais flair. Je pense que j'ai marqué un 1. Il est toujours à VROD. Donc, tac. Hop, petit tour de ROX. Le YUP. Du coup, en fait, en mettant son alliot ici, il empêche presque le YUP de venir au CAQ. Est-ce qu'il peut bon sur l'ENI ? Non, il va être embêté. Il va souffler, je pense. Je pense qu'il va souffler. Là, il est embêté. Il se rend compte que l'hélio, en fait, l'hélio le bloque et j'ai toujours le contre. On est tour 2. J'ai toujours mon contre. C'est un mode dégâts distance. Je n'ai rien dit. Du coup, il tape le XEL. C'est le seul qui n'est pas érodé. Mode Pugila. Ok, ça va faire très très mal. Il va clear toutes mes invoques, je pense. Après, il tabasse son alliot en même temps. Ok, donc là, c'est au SRAM de jouer. L'OXEL est toujours en vie. On va pouvoir faire. Tac. Alors, il faut que je me garde 6. Donc, moins 5. J'ai 8. Je peux faire. Tralala. On va faire ça. Tac, tac. Ouais, en fait, je n'avais même pas besoin. J'étais en train de me dire. Je fais prêve. Ça suffit, il y a l'ébène de logis. J'étais en train de me dire, je veux venir recac avec un double sélectif pour lui placer mon ébène. Mais il y a déjà l'ébène de logis, donc ça suffit. Ok. Donc là, évidemment, le plus violent, c'est quand même le Yop. Je suis en ébène 5. Je vais le reloge direct. Hop. Tac. Tac. La petrie, il faut aller à 3, on est d'accord. Je vais rester là. On va essayer de ne pas trop donner de free zone. Portail. Il boost le Yop. Le Yop va peut-être tenter un burst à la prestige. J'aurais pu débuff le Yop. Ça aurait pu être un plan. Il a encore pas mal de boost. Ouais, j'ai été con. J'aurais pu faire un petit... Comment ça s'appelle ? Suspension temporelle. Ouais. Je pouvais lui faire ça en zone, là, à la place de ce que j'ai fait. Ça aurait été bien mieux. C'est un petit misplay de ma part. En vrai. J'ai plus de flair. On va faire un pistage. Hop. Non, ouais, j'ai envie de faire le con. On va voir s'il me passe le kill. Je lui donne ce plaisir. Je vais full taper. Allez, je prends quand même mon double ébène. Du coup, je m'enlève les raids. J'ai voulu jouer un peu greedy. Ouais, 451 PV, le Yop. Du coup, je lui ai mis un sacré tour de Rox. Il est peut-être en malus des raids mêlés. Parce que je tape quand même très très fort. Là, je suis un peu surpris. Après, il n'y a pas des grosses raids en face. Il a 9 PA. Il est encore bien boosté. Il faut que je fasse attention. Sentence. Précis. Heureusement que je suis allé prendre le double émeraude. Zenith. Ouais. C'est un bon mode multi d'Okri. Ça picote. Enfin, terre-air d'Okri. Ça fait vraiment mal. Mais écoutez, on est encore en vie. Je pense que je vais le tomber, là. Hop. J'aurais presque pu... C'est qui qui joue après ? En vrai. On va faire ça. On va faire ça. Juste pour le plaisir. De tabasser un Helio à travers ses portails. Ça, ça régale, évidemment. Hop. Ok. Bah oui. Je voulais faire la même avec l'Helio. Je me fais 3 pour le lapin. Bon, c'est juste un lapin qui troll. Ne vous inquiétez pas. C'est normal. Bon. Tac. C'est un lapin. C'est un lapin. Tiens, on va tester un peu les dégâts du Kike. Ouais, c'est tap pas de ouf. C'est pas le meilleur DPS qu'on a vu dans le jeu. Et les ébens qui finissent. Écoutez. Écoutez, oui. C'était plutôt clean. Je pense que l'erreur, c'était le SRAM qui s'est trop exposé. Il est resté à proximité. Et en fait, j'ai juste pu le all-in, le SRAM. Alors que c'était vraiment censé être la classe qui est compliquée à focus. Mais il est venu dans le tas. Tour 1, il s'est trop exposé. Tour 2, il a préféré grid l'héros en zone plutôt que de 5 vies pour ce sécure. Donc à partir de là, il a fondu. Je pense que c'est vraiment le SRAM qui a misplay. Pourtant, le yop, il avait des dégâts assez conséquents. Avec le portail des Lyotropes, ça aurait pu me faire un perso qui disparaît très très vite. Mais voilà, ça s'est plutôt bien passé pour moi. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada